Nous sommes maintenant en compagnie de Douglas Léopold, grand voyageur devant l'Éternel. Tes projets de voyage, Douglas, bientôt? On va à British Columbia faire du ski à fin avril, où je vais chaque année faire des grands bateaux. Et fin mai, je m'en vais en Italie voir ma famille et faire un petit tournée avec des amis, avec Marie-Lyrette d'ailleurs. Et la fin du mois de juin, on s'en va en Grèce avec tous mes autres amis, les journalistes et les gens dans le mode, etc. Et c'est déjà pas mal. On a décidé d'aller à Southampton, Long Island, au mois de juillet. C'est déjà quatre mois d'avance, c'est déjà pas mal. Douglas Léopold, est-ce qu'il y a un autre nom que potineur qu'on pourrait être relégué? Grands relégués, chroniqueurs ou observateurs sociologiques ou grands brasseurs de merde, ou surtout, je crois, quelqu'un qui... Potineur, c'est un drôle de terme, mais je crois que c'est surtout qu'on dit aux États-Unis, columnist, entertainment columnist. Quelque chose du genre, chroniqueur, peut-être. Combien d'années, ça fait maintenant partie de l'équipe, ça, c'est quand MF? Ça fait cinq ans, mais avant ça, j'étais quand même à la Gazette, au Montreal Star, je faisais de la télévision communautaire, au début, le câble, etc. Et puis j'ai... c'est pas ça que je voulais faire pour un truc éventuel, mais quand même, j'étais directeur de la Place des Arts, le Centre National des Arts, l'Orchestre Stéphonique de Montréal, le Bel Téléphone, l'Opéra, l'Orchestre Stéphonique, McGill, Place Bonaventure, Régine, Castel, 204, Art. J'en ai fait beaucoup de choses avant d'arriver, alors les gens pensent que tu tombes du ciel, mais ce n'est pas vrai. Et tu peux continuer, je veux juste dire à tout le monde d'attendre, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, OK? C'est toujours comme ça, les lignes d'un arrêt ? C'est rien, je n'ai même pas commencé à donner des cadeaux. Tu vas voir dans deux secondes, si tu veux filmer, un phénomène où on a peut-être 300 appels à l'heure, ou peut-être plus des fois, et je les prenne. La dernière fois, tu étais venu faire un petit tour à la bourgade de la Lyon, je pense que tu as vu un avantage avec la police. Non, moi, je n'étais pas là. Je sais qu'il y a eu des histoires après, deux, trois semaines après, et j'aime beaucoup la bourgade. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas continué, bouge pas, le tralala, ce qu'on faisait les vendredi soir, parce que c'était plein, c'est vraiment dommage. Oui, mais je veux dire, tu avais eu un biais, je pense, à vitesse, hein? Ah oui, 120 dollars. It's not nice, Coco, not nice. Je vais vous en dire un petit peu, ça ne me dérange pas si tu veux. Ok, on va finir ça, yeah. Coco, Coco. Il fait beau aujourd'hui, plus ou moins, I don't know, il y a un peu de soleil. Et puis, on a un horaire très chargé aujourd'hui, on va commencer avec l'émission, comme d'habitude, Coco, ça me demande depuis cinq ans. Je vais donner un souper juif d'histoire pour fêter ça, et après, on s'en va vite, vite, vite à Grèche, je vais prendre mon smoking, et à Mousseline, piquer le blouson en cuir, stressé, c'est moi qui ai stressé, le blouson aussi. Après, éventuellement, on va se diriger vers Télémétropole, deux fois aujourd'hui, pour faire deux émissions. Entre ça, on va aller voir Lauren Beauchamp à Abacus à cinq heures, mais je vais arriver à six heures, parce qu'il y a l'émission à six heures, avec Mr. O'Brie, comme d'habitude, et après, on va courrier à la maison pour garder les Oscars, Coco. Coco's going to be up and running all day, all day long. Et il y a toute une semaine aussi qui est assez intéressante, et la minute que je trouve mon horaire, I'll tell you what it is. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'où est-ce qu'il y a de très bons skippers. Ah, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, oui. Ok, je vois que tu as eu à peu près une quarantaine d'appels, puis ça n'a pas fini de rentrer, là, c'est comme ça, à chaque fois, c'est un concours. Oui, mais c'est comme ça, normalement, tout le temps, mais à 11h, c'est tranquille, c'est juste vers 11h30, midi, mois le quart, quand les gens ont des questions pour moi, et puis, bouge pas, Coco, ne bouge pas. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça, mais il y a vraiment, quand tu donnes des trucs insensés, des concours, mais ça, c'est à cause des sondages et des BBM et tout ça, et c'est vraiment dommage qu'on est obligé de faire maintenant la moitié de l'année des sondages, mais c'est comme ça. Alors, ça m'a un petit peu de challenge. On te remercie beaucoup, Coco, sur les explications de ton émission, puis on te souhaite encore beaucoup de succès dans les années à venir. Je te souhaite une émission comme Michel Jasmin. On l'a peut-être un jour, qui sait. Merci. OK, merci beaucoup à toi. Sous-titrage ST' 501